C'est parti ! C'est assez extraordinaire parce qu'on passe sur la Loire, sur l'un des plus longs ponts de France pour voie ferrée. On passe au-dessus du canal de la Terre de la Loire pour finir au milieu des premiers coteaux du Saint-Saint-Roy, juste à sa sature avant Saint-Saint-Roy. C'est une petite balade qui dure à peu près deux heures à les retours, accessible à tout le monde, c'est 13 km à les retours, sans obligation de le faire. Donc tout le monde peut venir, des plus jeunes aux plus âgés. Record à battre, c'est une petite mamie de 92 ans. Donc voilà, regardez les photos, regardez les vidéos et venez passer un joli moment avec nous. En plus du vélo-rail du Saint-Saint-Roy, à Cônes-sur-Loire, il y a plein d'autres choses et belles choses à faire. Il y a des descentes en canoë. Il y a la fin de Port-au-Bruy qui est à 200 mètres du vélo-rail, où on peut découvrir les animaux en totale liberté, découvrir comment on fait un peu du canton de Sain-Mignonne. Il y a le musée de la Loire à Cônes, qui rappelle toute l'histoire de la Loire et un peu l'histoire aussi de Cônes-sur-Loire. Sain-Mignonne